La société à mission offre une nouvelle organisation, une nouvelle perspective pour les entreprises dans leur relation avec l'ensemble des parties prenantes. Je crois que c'est ça le point clé. Les parties prenantes, c'est à la fois les gens en interne, les salariés, les actionnaires de l'entreprise, mais aussi l'ensemble des personnes avec qui on va interagir, dans notre cas, les entreprises dans lesquelles on investisse, nos clients, le monde académique, les ONG. Et donc, ça nous donne une véritable opportunité de pouvoir discuter, échanger avec eux à l'intérieur de ce comité de mission qui représente l'ensemble de ces entreprises. L'entreprise à mission est un élément à la fois de stabilisation, de bonne compréhension de l'entreprise et puis en plus de ça, un outil de transformation parce qu'elle pérennise ces éléments dans la durée et donc ça nous permet, dans l'intégration de nouveaux collaborateurs, dans le développement des collaborateurs, de aussi leur fournir une vision claire, un chemin que nous avons tracé. On est actuellement, en plus, dans une phase de croissance très forte au sein de l'Irova et dans ces phases-là, on a besoin de, quelquefois, bien guider en fait cette croissance, l'accompagner, essayer de s'assurer que le fait de croître ne va pas nous faire dériver des objectifs que ce que l'on s'est fixés initialement. On est une société de gestion qui est une société de mission, en quelque sorte, native depuis notre démarrage chez Mirova, mais on a une histoire. On a fait x10 dans nos encours depuis la création. Nos collaborateurs, le nombre de nos collaborateurs a été multiplié par 5 et donc on doit accompagner cette croissance. Et donc, se confronter avec une vision extérieure, avec des membres de comités de mission qui viennent, quelquefois, sonner quelques alarmes ou, au contraire, nous inciter à, au contraire, aller plus loin, aller plus fort dans nos objectifs. Je crois que c'est quelque chose de très positif. Mirova est, en plus, un investisseur. Donc, on a un rôle particulier à jouer parce que, quelquefois, on donne des leçons, en tout cas des conseils aux entreprises dans lesquelles on investit. On essaye de les entraîner vers une certaine direction. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile de donner des conseils de ce type-là quand on s'applique à soi-même aussi, en tant qu'investisseur, ces mêmes critères. C'était aussi une des motivations pour devenir société à mission. Faire l'expérience nous-mêmes de ce que ça signifie pour ensuite pouvoir promouvoir cette nouvelle gouvernance, ce nouveau statut auprès de l'ensemble des entreprises.